Et pour aborder cette problématique, j'accueille Simone Grand, anthropologue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, être heureux à plus de 80 ans, c'est possible ? Comment ? Être heureux à plus de 80 ans, c'est possible ? C'est tout à fait possible. J'en connais, j'ai des amis qui ont plus de 80 ans et avec qui, tous les jours, c'est une fête. Est-ce que selon vous, on s'occupe aussi bien de nos aînés qu'avant ? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? La situation n'est pas la même. Il y a, disons, ne serait-ce que 30 ans, on disait que plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Aujourd'hui, la pyramide des âges est en train de s'inverser. Donc, à partir de ce moment-là, le poids des personnes plus âgées, de 70 ans comme moi, est devenu plus important qu'à une certaine époque. En plus, dans les familles, tout le monde n'était pas volontaire pour s'occuper du grand-père ou de la grand-mère. En général, c'était une personne qui accueillait parce qu'elle avait le goût, parce qu'elle était dévouée, parce qu'elle aimait s'occuper, parce que, comme dit la personne du reportage, il faut aimer le faire. Et tout le monde n'est pas attiré par les soins à donner à des corps malades, quel que soit le corps, dans quelle santé qu'il soit, qu'il soit jeune ou plus âgé. Donc, c'est un problème de société sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Alors, sur notre plateau, une représentante évoquait la possibilité d'indemniser la personne de la famille qui s'occupe de la personne âgée à domicile. Quelle solution, selon vous, s'offre à nous ? Il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas de recette miracle. Les personnes âgées, le nombre devient de plus en plus important. Il faut une compétence. À une certaine époque, il y a des personnes qui venaient des îles qu'on utilisait pour le faire sans forcément les rémunérer. Donc, les rémunérer est une bonne chose. Ce sera un progrès. Et en même temps, il faut que ce soit des personnes qui aient le goût de le faire et que ces personnes qui se dévouent, elles ont elles aussi des besoins. Quand elles s'arrêtent, il faut qu'elles puissent manger elles-mêmes. Et satisfaire leurs propres besoins. Donc, la rémunération, c'est normal. Les temps sont durs dans les familles en ce moment. Est-ce qu'on se serre les coudes dans ces cas-là ? Ou au contraire, il y a un rejet des personnes âgées ? Tout dépend de la situation dans laquelle les personnes se trouvent, aussi bien psychologiques d'ailleurs que matériels. Parce que si soi-même, on ne se supporte pas, on ne supportera pas les autres. Si on n'a pas les moyens soi-même de manger correctement, il est difficile d'accueillir quelqu'un de venir manger aussi mal que soi. Et puis, il y a l'activité aussi des couples. Les femmes travaillent de plus en plus. Oui. C'est peut-être plus dur de trouver du temps aussi pour la personne. Tout à fait. Disons qu'on ne peut pas se démultiplier. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent. Les deux travaillent. Ou quelquefois, c'est la femme qui travaille. C'est souvent elle qui a le plus gros revenu de la famille. Donc, il n'est pas question de lui demander de s'arrêter. Et peut-être qu'elle n'aime pas ça. Et ce que demandent les gens, c'est qu'on aime s'occuper d'eux. Quelle place avaient nos anciens avant l'arrivée des Européens ? Est-ce qu'ils avaient une place différente à l'époque ? D'après ce que je connais, c'est en fonction un peu des périodes de pénurie ou d'abondance. Mais dans les périodes de pénurie, les personnes âgées n'avaient pas une place tellement plus enviable. Ils n'étaient pas l'objet d'attention particulière. Je donnerai juste rapidement l'exemple de Pont-Marais 1, qui avait été le grand arrière, qui avait accueilli les grands navigateurs. Et puis, au bout d'un certain temps, il a été relayé par Pont-Marais 2, son fils. Et lui, à partir du moment où Pont-Marais 2 est arrivé au pouvoir, lui, il n'était plus rien. Plus personne ne s'occupait de lui. Et c'était l'époque où il était à monter à bord des bateaux. On ne s'occupait plus de lui. Il n'était pas grand-chose. Donc, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous prônez ? Disons qu'il y a une réflexion, qu'on traite cela comme un problème de société important. Simone Grand, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.